Maintenant, je cède la parole à M. le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci bien, M. le Président. C'est le plaisir de venir prendre la parole dans ce débat d'aujourd'hui, mais je vais commencer par déposer une proposition d'amendement aux députés de Matane, Matapédia, sur le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, je propose de remplacer, d'abolir par de revoir en profondeur, donc la motion amendée se lirait ainsi, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de revoir en profondeur le cours d'éthique et de culture religieuse. Je dépose l'amendement ici. OK. Merci. Vous savez que l'amendement, si le proposeur l'accepte, on pourra le voter tout à l'heure, mais on va l'apprendre ici, actuellement. Merci bien. Donc, c'est un amendement qui est extrêmement important, M. le Président, parce qu'il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec mon collègue de Matane, Matapédia, le chef du deuxième groupe d'opposition. Certains des éléments qu'il a dénoncés dans le cours d'éthique et culture religieuse méritent d'être dénoncés. Et donc, le cours d'éthique et culture religieuse devrait être réformé en profondeur. Le premier ministre s'est engagé ici même, au Salon bleu, hier, à ce que ce soit fait à l'intérieur du mandat. Donc, c'est assez clair. Ceci étant dit, l'abolir de manière pure et simple serait, je pense, une erreur. La logique de tout ou pas en tout ne fait pas place aux nuances, et on vit dans un monde de nuances. Encore faut-il savoir, au-delà des éditoriaux et des analyses que d'autres ont fait, encore faut-il savoir ce qu'il y a dans ce cours-là. Et donc, on a un peu de temps, M. le Président, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le cours d'éthique et culture religieuse actuel, pas pour le défendre dans son intégralité. Je viens de le dire, il y a des problèmes dans ce cours, il y a des problèmes dans les manuels. Mais le cours en lui-même n'est pas au complet un problème. Alors, la première des compétences, parce que le cours est rédigé en compétences, non plus en objectifs, c'est réfléchir sur des questions éthiques. C'est la première des compétences. Donc, ce que ça vise, c'est l'apprentissage et la réflexion éthique qui se fait à partir de situations simples et familières. Donc, ce n'est pas théorique. On essaie de partir de situations vécues par les enfants ou les adolescents dans le cadre du secondaire. Des situations simples et familières. Les élèves sont invités à réfléchir sur des sujets qui les touchent, par exemple, les besoins qu'ils ressentent eux-mêmes, eux, leurs amis, leurs fratries, leurs pères, leurs mères, les avantages et les désavantages de la vie de groupe, les exigences de la vie en société, d'un cycle à l'autre, et réinvestissent leurs connaissances et développent leurs compétences à réfléchir sur des questions éthiques. Des fois, on appelle ça aussi faire de la philosophie pour enfants ou pour adolescents. Compétence 2. Je pense que c'est ici, manifestement, c'est ici que ça pose problème, autant pour ma formation politique, évidemment pour la deuxième opposition. Donc, manifester une compréhension du phénomène religieux, une compréhension. Il ne s'agit pas de transmettre la foi non plus quand même. Donc, pour soutenir le développement de cette compétence, les élèves doivent acquérir des connaissances relatives aux traditions religieuses présentes au Québec, ainsi qu'aux représentations du monde et de l'être humain qui définissent le sens et la valeur de l'expérience humaine, en dehors des croyances et des adhésions religieuses. Donc, tout ne passe pas par le prisme des religions. Ça peut poser un problème ici. Il faut faire attention. On est sortis d'un système confessionnel. Quand j'ai commencé à enseigner, sans doute quand mes collègues qui siègent ici sont passés par l'école primaire et secondaire, peut-être ne s'en rendait-il pas compte, mais on avait des commissions scolaires confessionnelles, donc religieuses. Il y avait les écoles, le réseau des commissions scolaires catholiques. D'ailleurs, à Montréal, on l'appelait la CECM, la Commission des écoles catholiques de Montréal. On l'oublie, là. Ce n'était pas la CSDM, c'était la CECM. Et il y avait les écoles protestantes. La plupart des écoles catholiques étaient francophones. La plupart des écoles protestantes étaient anglophones. Mais ce n'était pas le cas tout le temps et partout. Et on est sortis de ce système confessionnel pour dire qu'il faut arrêter de transmettre la foi. Ce n'est pas le travail de l'école de transmettre la foi, d'accueillir les animateurs de pastoral, dont la mission est d'apprendre aux jeunes comment prier un Dieu plutôt qu'un autre. Et donc, on s'est dit qu'il faudrait plutôt comprendre les religions, savoir qu'est-ce que c'est, connaître les mythes fondateurs, parce qu'on vit sur une planète où il y a des gens qui ont toutes sortes de foi différentes, et on les accueille ici chez nous, puis il faudrait comprendre. Donc, manifester une compréhension du phénomène religieux pour davantage savoir, pour davantage comprendre. C'est la base de la compétence 2. J'ai l'air de la défendre, mais je suis en train de dire qu'elle est utile, mais mal présentée dans le cours actuel, et surtout, et là je rejoins mon collègue, mal représentée dans les manuels. Je le concède, dans les manuels, il y a bien souvent des stéréotypes, et on s'engage à revoir ça à l'intérieur du mandat. Compétence 3, je m'en confesse, c'est ma préférée. Pratiquer le dialogue. Le dialogue, là, ça ne veut pas dire « je jase avec quelqu'un ». C'est au sens philosophique du terme. Ça veut dire que pour réfléchir sur les questions religieuses, pour réfléchir sur les questions éthiques, il faut d'abord apprendre à nos jeunes à réfléchir, point, à s'extraire, et à ne pas tout passer par son filtre à soi, à s'extraire d'une question, à analyser un concept. Ce n'est pas évident, mais c'est ô combien instructif, M. le Président. Donc, on leur demande de s'initier à la pratique du dialogue. Pour ce faire, ils s'approprient des connaissances relatives aux formes de dialogue, aux conditions qu'ils favorisent, ainsi qu'aux moyens à utiliser pour élaborer un point de vue, pour interroger un point de vue soutenu par quelqu'un d'autre. Donc, on va plus loin que débattre ou s'obstiner. Les élèves apprennent à utiliser des connaissances de manière graduelle, évidemment. C'est une compétence qui est assez complexe. C'est pourquoi l'apprentissage se poursuit tout le long du cours. Et je veux vous présenter le cœur du programme SCR, qui est la pratique du dialogue à la fois sur les questions éthiques et à la fois sur les questions religieuses. Donc, pour bien pratiquer le dialogue, sans simplement s'ostiner, se chicaner, s'insulter ou même simplement débattre, bien, il faut reconnaître les entraves au dialogue. Et je vais passer avec vous, puisque j'en ai le temps, l'essentiel de la matière du cours SCR, ce qui devrait rester dans une réforme, parce qu'on va le réformer, ce cours imparfait, mais ce qui doit rester, c'est l'apprentissage des jeunes sur l'art de s'interroger sur des concepts et surtout l'art d'éviter les entraves au dialogue. Première entrave au dialogue, et ça fait partie d'un enseignement explicite qui se fait dans nos écoles, ils apprennent à reconnaître ceux-ci de manière à ne pas les utiliser. La première, évidemment, l'entrave au dialogue, l'attaque personnelle. consiste à attaquer une personne de manière à détruire sa crédibilité plutôt que son argumentation. Je pense que c'est une bonne chose que nos jeunes apprennent à éviter l'attaque personnelle. Ça serait une erreur d'abolir ça. Pas que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une erreur de cesser d'enseigner que c'est une mauvaise idée des attaques personnelles. « Réformons le cours, ne l'abolissons pas ». Deuxième entrave au dialogue, appel à la popularité. C'est quoi ça? consiste à justifier l'idée que quelque chose est vrai ou acceptable par le simple fait qu'un grand nombre de personnes l'affirment, mais sans en avoir vérifié l'exactitude. L'appel à la popularité, qui est souvent utilisé par ma collègue de Saint-Laurent dans le dossier des maternelles 4 ans, où elle nous cite un paquet de personnes qui, supposément, se rendent d'accord avec son point de vue plutôt que le nôtre. Troisième, l'appel aux préjugés. Alors, évidemment, c'est une entrave importante au dialogue. Un des objectifs du cours de CR, c'est de combattre les préjugés. Le préjugé consiste à faire appel à une opinion préconçue, favorable ou défavorable, et qui est souvent imposée par le milieu, l'époque ou l'éducation. Évidemment, les préjugés évoluent dans le temps. On n'a pas les mêmes préjugés qu'on avait en 1970, en 1950, mais ils ne sont pas meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut apprendre à les reconnaître pour ensuite dénoncer les préjugés pour les jeunes, puis aussi éviter de les utiliser comme un argument valable. L'argument d'autorité consiste à faire appel incorrectement ou abusivement à l'autorité d'une personne pour appuyer un argument. Des fois, on dit faire du « name dropping ». Bien, c'est une entrave au dialogue. Quel est ton argument à toi? Devra être la question la plus pertinente. Généralisation abusive consiste à passer d'un jugement portant sur un ou quelques cas à une conclusion générale, sans s'assurer que l'échantillonnage est assez représentatif pour que la conclusion soit valide. Mon fils a eu un cours de CR aujourd'hui. Il m'a dit qu'ils ont vu telle ou telle affaire. Il faudrait l'enlever partout. Si lui l'a vu en classe, tout le monde l'a vu. Si son prof a commis une faute, tous les profs la font. Voilà une généralisation abusive. Une autre entrave au dialogue qu'on apprend à déceler dès le primaire et que ça continue tout le secondaire et qu'on veut éliminer. La fausse causalité consiste en une argumentation qui s'appuie sur un lien douteux de cause à effet entre deux phénomènes. On a un exemple tout à l'heure. Quand mon collègue a dit « n'eût été de son intervention, jamais le ministre de l'Éducation n'aurait dit qu'il veut revoir le cours ECR ». Alors, on a assisté tantôt à une fausse causalité. C'est faux. C'était prévu qu'à l'intérieur du mandat, nous allions réformer le cours éthique et culture religieuse. Mais donc, il y aurait peut-être une autre entrave au dialogue. Je ne sais pas. La paternité exagérée, c'est de se donner tout à coup la paternité à l'idée de quelqu'un d'autre. Donc, on va rajouter un élément de plus, il semble-t-il que mon collègue a ça. Le sept, la double faute, consiste à tenter de justifier un comportement en signalant que d'autres font la même chose ou pire encore. Par exemple, tout le monde le fait. Le huit, l'appel au clan, ça c'est souvent utilisé, consiste à faire accepter ou rejeter un argument parce qu'il est endossé par une personne ou un groupe de personnes jugées estimables ou non-estimables. Encore une fois, on l'a entendu tout à l'heure. Le neuf, l'appel au stéréotype parce que le stéréotype, c'est un objet d'étude dans le cours ECR important pour le reconnaître, le dénoncer, éviter d'y avoir recours parce que dans le stéréotype, il y a parfois le racisme, il y a le sexisme. Et quand on a du racisme et du sexisme, il peut y avoir de l'intimidation, de la médisance. Ça revient très souvent. Donc, l'appel au stéréotype consiste à faire appel à une image figée d'un groupe de personnes en ne tenant pas compte des singularités. Cette image est généralement négative et basée sur des renseignements faux ou incomplets. Et là-dessus, le cours ECR est bien imparfait et surtout les manuels. Parce que, paradoxalement, il pourrait y avoir des appels au stéréotype dans les manuels d'ECR. Or, le cours vise à combattre les stéréotypes. Pour cette raison-là, il ne faut pas défendre le cours dans sa version actuelle, défendre les manuels dans leur version actuelle et dire qu'il n'y a rien de plus beau que le statut court. On n'ira pas là, M. le Président, parce que, malheureusement, et là-dessus, je suis d'accord avec mon collègue, il y a des stéréotypes véhiculés dans les manuels. C'est pour ça qu'on veut revoir le cours. Cependant, on ne veut pas l'abolir parce qu'il y a du bon, comme j'ai démontré depuis tout à l'heure. Et je continue avec ma liste d'entraves au dialogue qui sont enseignées aux jeunes du primaire et du secondaire et dont on serait bien fous de se priver. Cet enseignement est utile. La caricature consiste à déformer la position ou la pensée de quelqu'un, notamment en la radicalisant ou en la simplifiant en outrance pour la rendre non crédible. Exemple, quand des collègues ici disent « Là, là, avec votre maternelle de 4 ans, mur à mur », ce n'est pas du mur à mur puisque nous voulons l'offrir et non pas l'imposer. Si c'était mur à mur, eh bien, ce serait dans toutes les écoles primaires et ce seraient tous les élèves qui devraient y passer. Or, ce n'est pas le cas. C'est une caricature que de faire ça. Et manifestement, ceux qui utilisent ça n'ont pas bénéficié de ce cours d'éthique et culture religieuse. Le faux dilemme consiste à ne présenter que deux possibilités pour faire un choix. Comme l'une est indésirable, l'autre est inévitablement le choix à faire. On l'a vu tout à l'heure, hein, si j'écoute mon collègue, il faut l'abolir, le cours, ou bien le laisser tel quel. Vous avez le choix, là, les Québécois, on abolit le cours, ou bien on le laisse tel quel. C'est un faux dilemme, M. le Président. On peut le réformer en profondeur. On n'est pas obligé de l'accepter avec ses erreurs, ou bien de l'abolir au complet. Bien non, c'est un faux dilemme. Ne tombons pas dans ce piège. 12. La fausse analogie consiste à tenter de justifier une conclusion à l'aide d'une analogie établie entre deux phénomènes qui ne sont pas suffisamment semblables pour justifier ce procédé. Exemple, la lutte féministe et l'abolition du cours SCR. De dire que ces deux-là vont ensemble, vont de pair, c'est une fausse analogie, d'autant plus qu'à l'intérieur du cours SCR, on veut combattre les préjugés, on veut combattre les stéréotypes, et on veut reconnaître la valeur de l'autre. Il y a, dans ce que je viens de dire, évidemment, beaucoup de la lutte féministe et beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour avoir une vraie égalité homme-femme. Donc, c'est une fausse analogie de dire qu'au nom de la lutte féministe, il faut abolir le cours SCR. Moi, je dirais qu'au nom de la lutte féministe, il faut réformer le cours SCR, il faut le purger de ses erreurs tout en gardant ce qu'il y a de bon. La pente fatale – il en reste deux, M. le Président – la pente fatale consiste à affirmer qu'une action entraînera une situation épouvantable en raison d'un enchaînement de causes et d'effets qui, après examen, se révèle douteux, voire impossible. La pente fatale, c'est lorsque le Président du parti qui est aujourd'hui à l'opposition officielle a dit que si la coalition formait le gouvernement, ce serait le chaos social. Je me souviens d'avoir dit ça en campagne électorale, et c'était vraiment ce qu'on appelle une pente fatale, c'est qu'avec l'élection que le gouvernement de la CAQ allait glisser vers quelque chose d'abominable, alors qu'on voit bien, au fond, les Québécois nous suivent, sont satisfaits, on est bien, bien loin du chaos social. La dernière fois qu'il y a eu un chaos social, c'est quand ça a brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup et que les citoyens se sont élevés contre un gouvernement quelque part vers 2003. Souvenez-vous qu'il avait été vu. Complot, le dernier, consiste à conclure qu'une personne ou un groupe de personnes profite d'une situation en soit à l'origine ou à la cause. Je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. Donc, M. le Président, je ne prétends pas que ce cours-là est parfait, il ne l'est pas parfait. Le programme n'est pas parfait. Le programme est bien pensé, mais le diable est dans les détails. On peut réformer le programme définitivement. Est-ce qu'il fait trop de place aux religieux, aux phénomènes religieux, à la culture religieuse? Fort probablement. Fort probablement qu'il y en a trop. Est-ce qu'il transmet la foi? Pas du tout, mais probablement qu'il y a une trop grande place aux religieux dans le cours éthique et culture religieuse. Peut-être même est-il mal nommé, ce cours. Il laisse croire, d'ailleurs, qu'avec éthique et culture religieuse, c'est comme si l'éthique était religieuse. La culture religieuse a l'impression que c'est un cours de religion. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut le revoir, certainement. Le réformer en profondeur, ça va soulever des débats, parce que quand on touche aux religieux, on touche à des valeurs qui sont fondamentales. Mais il ne faut pas faire l'économie de ce débat-là. Je pense que quand les gens ont voulu amener de la laïcité au Québec, ont voulu sortir du système confessionnel, donc religieux, qu'ils ont sorti l'enseignement religieux catholique, qu'ils ont sorti l'enseignement religieux protestant pour instaurer ce cours, ils étaient animés des bonnes intentions. Et c'était probablement une étape nécessaire d'y aller avec le cours d'éthique et culture religieuse qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, il faudra passer à une autre étape, en allant encore plus loin, en revoyant ce cours-là pour le purger de ses erreurs, surtout en s'assurant que dans les manuels, il n'y ait plus de manifestations stéréotypées, souvent des femmes, mais pas souvent des femmes. Mais on peut le faire ensemble. Et surtout, je nous invite, en le faisant, en évitant les entraves au dialogue. Merci. Merci.